Et bien yo tout le monde, c'est Matt, aujourd'hui nouvelle interview et je suis en compagnie d'une très bonne personne alias Magikart, qui es-tu ? Présente-toi ! Je m'appelle Elvis, plus connu sous le nom de Magikart, sur les réseaux sociaux, Ebay, Vox, Instagram on va dire principalement. Je suis un trentenaire, confirmé je dirais, collectionneur de souvenirs d'époque et de cartes anciennes et plus de frustration d'enfance, même si je pourrais dire. Mais voilà, je collectionne un petit peu tout ce qui est de l'ère 99 jusqu'à 2003. La Pokémania quoi ? Pokémania à fond et en gros tout ce qui est plus axé sur le bloc wizard pour tout ce qui est cartes. Donc tu as connu la Pokémania pure, parce que moi c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument découvrir. J'ai connu la Pokémania pure, que ce soit en passant des tops, aux vignettes Merlin sur le fameux album rouge, tu sais, pour commencer. Et voilà, si j'étais sage, j'avais mon petit booster en rentrant de l'école le soir et donc j'ai connu la folie où tout est arrivé en même temps, dessin animé, cartes, jeux vidéo, etc. Produits dérivés, goodies, tout et tout. Et tu as gardé énormément de choses ? J'ai gardé énormément de choses, oui et non. Je me suis séparé en fait de mes albums de cartes à Contre-Cœur pour m'acheter une Game Boy Advance, je crois, en brocante. Et ça, je m'en suis rappelé en fait en recherchant mes cartes quand j'ai repris la collection en 2015. Ok. Voilà, j'ai fouillé, je me suis dit, j'avais vu un ami en fait qui n'avait jamais arrêté la collection de Yu-Gi-Oh depuis la primaire, etc. Et on s'était rejoué avec un copain et tout et il m'a montré sa collection de Yu-Gi-Oh et je me suis dit, mais t'as le faire pareil dans Pokémon. Mais moi c'était Pokémon, elle est où ma collection Pokémon, tu vois ? Et donc je retourne chez mes parents, je vais voir, je fouille un peu la cave, etc. Et je retrouve quelques petits trucs, des énergies, tu vois, pas très fameux, des petites communes, etc. Un peu de cahiers, des Kids Mania, le journal de Mickey, etc. qui était toujours lié à Pokémon, mais pas mes cartes. Jusqu'à ce que je me rappelle qu'en fait en brocante, j'avais vendu ça à l'arrivée du collège quasiment ou pendant le collège. Collège, lycée, c'est un peu la période de beaucoup de monde où on n'est plus trop dedans, parce qu'il y a d'autres priorités. Et puis Pokémon, c'est pour les enfants. Donc on a tous, ouais, c'est un peu cette période où tu te détaches un peu, mais t'es toujours un peu dedans. Genre moi, je sais que de mon côté, j'étais pas du tout dedans, mais je regardais un peu toujours tout ce qui sortait niveau jeu, surtout. À l'époque, moi c'était Diamant et Perle qui sortait surtout en 2009. J'ai un souvenir de ça. J'étais dans un camping et j'ai appris que Diamond et Perle allait sortir. Ok. Et du coup, toi, pour te restituer un peu, quand t'es rentré dans Pokémon, tu disais 2015, c'est à peu près ton parcours où t'es revenu dedans ? Ouais, c'est ça. Fin 2014, quelque chose comme ça, où j'ai refouillé mes classeurs, etc. Et j'ai commencé à me réintéresser à ça et à me dire, est-ce que je m'achèterais pas quelques boosters ? Mais j'y connaissais absolument rien. Donc là, le premier réflexe, c'est carte Pokémon, eBay. Enfin, même pas sur Google à la base. Puis j'arrive sur eBay, j'achète trois boosters. Pour la petite histoire, c'était trois boosters, un lot de trois, Jungle, Hedden. Et même pas pesé, etc. Je les ouvre chez moi, je me souviens, dans ma chambre. Et puis, je tape deux zolos sur trois. J'étais trop content et tout. Et ça, là, off, on, tu vois, le bouton, il a switché d'un coup. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Et là, je me suis mis à vraiment un peu à la tryhard, à chercher un peu des cartes, commencer à comprendre. C'est quoi, le set de base, la première série. Moi, je veux retrouver mes cartes d'enfance. Mais vraiment, je veux retrouver mes souvenirs d'enfance, tu vois. J'ai envie de savoir si tu étais comme moi, genre, voilà. Toi, tu as vu le souvenir des cartes d'enfance, comme tu disais. Est-ce que tu savais qu'il y avait des séries différentes ? Oui, de par les sachets que j'avais conservés. Sachets, à l'époque, on disait sachets, tu vois. Et je me rappelle avoir trouvé des sachets de vides que j'avais chez moi, tu vois, que j'avais conservés, que je mettais dans les feuilles avec, que je découpais en haut et en bas. Je gardais juste l'image du Dracofeu, etc. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, Genesis, donc le logo double étoile, pour moi, c'était les cartes ultra rares. Ah oui, OK. Je ne savais pas ce que c'était une série. Je ne savais pas non plus ce que c'était l'édition 1, l'édition 2. Je savais juste qu'à l'époque, il y avait des cartes. Le format Wiza, comme on connaît tous. Et comme ça n'a pas changé entre chaque série, pour moi, tout ça, c'était la même série. Et les cartes avec le double étoile. C'était la plus rare, quoi. Moi, ma première carte, c'est un Pikachu Neo-Denis. OK. Pour moi, c'était la Pikachu ultra rare, tu vois. OK. Mais non, au final, c'est la Lugia 9 sur 11. C'est ça, 9 sur 11. Mais moi, du coup, quand j'ai appris par la suite qu'il y avait plusieurs séries, et surtout, l'édition 1 et l'édition 2, parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi, j'ai repris en fin 2015, un truc comme ça. OK. Et pareil, j'ai appris l'existence aussi des Neo. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi aussi être parti dans l'édition 1. Mais bon, en tout cas, super parcours. Et du coup, tu as retrouvé quoi à peu près comme carte dans les énergies ? En fait, j'ai retrouvé quelques communes. Le Léo du set de base, le dresseur que tu avais en 20 exemplaires, des choses comme ça. J'ai retrouvé quelques cartes, et mes parents m'ont renseigné, m'ont dit, mais tu avais vendu tout ça, etc. Et en fait, je me suis rappelé. Mais là, après, les souvenirs elles vagues, je me dis, mais qu'est-ce que j'avais ouvert quand j'étais enfant, etc. Et donc, en fouillant bien, 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 j'ai retrouvé un deck Fusion de Neo Genesis. OK. Et donc là, c'était limite, et ça, je l'ai retrouvé il y a genre trois ans. Et ça m'a tellement fait plaisir de me dire qu'en fait, j'ai ouvert du Neo quand j'étais enfant. Et ça, au final, je ne connais pas tant de personnes que ça. Moi, personnellement, je ne connais personne qui a ouvert vraiment de LED 1 en Neo, etc. De LED 1, ouais, c'est plus compliqué, ouais. Donc, bon, là, je te parlais d'un deck, mais j'ai retrouvé quelques cartes Neo-Ed 1. Donc, de Genesis, toujours. Je pense que je me suis arrêté à peu près à Genesis quand j'étais enfant. Après, arrivé au collège, voilà, il y avait les notes, il te fallait, il y avait plein de choses, le fou, etc. Et tu as ouvert un peu du bloc X ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. Tu t'es vraiment arrêté à la période Pokémonia et c'est tout. Ouais, comme je te dis, 2003, je crois que c'est ça. Et au niveau de bloc X, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai joué à Emerald, etc. Mais je n'ai pas du tout suivi au niveau des cartes. Pas du tout. Parce que je me rappelle beaucoup collectionner les cartes, mais dans le but de faire un deck, toujours. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'aimais jouer, vraiment. J'avais joué avec deux, trois amis, etc. Bon, ce n'était pas des parties. Après, je ne le construisais pas moi-même. J'avais acheté le deck Fournaise ou Zap du set de base, et puis j'étais content, j'avais ma belle Lolo, etc. Ok, super. Et qu'est-ce qui te fait kiffer dans Pokémon aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me fait kiffer ? C'est vraiment de trouver des choses, de combler un peu toutes ces frustrations d'enfance, etc. et de me dire, voilà, les choses qui me rappellent mon enfance, je vais essayer de racheter des objets, des items, c'est même quelque chose qui est lié avec tous ces souvenirs-là, en fait, qui permettent de me raviver un peu tous ces souvenirs, tu vois ? Ok, donc on a un peu le même objectif, pour le coup. Sauf que toi, c'est pour te rappeler des choses, moi, c'est pour les découvrir. Parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas connu la Pokémania. Moi, je suis arrivé plutôt dans le fin de Destiny, début du bloc X. Et puis, pareil, tu vois, c'était vraiment un truc de gamin. C'était juste jouer, ouvrir, et tu mettais dans un coin. Mais ouais, tu vois, aujourd'hui, je suis plutôt dans la recherche d'un peu tout ce qu'on peut voir là, tes affiches, tes magazines, pour me rappeler un peu tout ce qui était fait à l'époque. Enfin, pour découvrir un peu tout ce qu'il y avait à l'époque. Toi, tu l'as vécu ? Ouais, après, je n'ai pas vécu tout, tu vois, les blisters. J'en ai jamais eu quand j'étais enfant. Moi, c'était toujours du sorti de display au tabac. Mais donc, c'est plaisant, toujours. Et en fait, rien que l'illustration, les images d'époque, le lecteur dessiné, enfin, tout ce qui est illustré par Sugimori, moi, c'était Sugimori à fond. Merci, merci. Mais voilà. Ok, en tout cas, c'est cool. Là, vous ne voyez pas tout, parce qu'il y a des items qui sont incroyables dans des affiches promotionnelles qu'on peut retrouver dans les Mickey, les Picmania. Kidsmania, le journal de Mickey, je crois qu'il y a Picsou Magazine, pour les plus anciens. Pour les plus anciens, ouais, et c'est vrai que moi, j'en ai quelques-uns chez moi, mais c'est plutôt période de bloc ex. En mode wizard, je trouve ça juste incroyable. Il y a un charme, en fait, avec wizard qu'il n'y a pas dans le bloc ex. Genre, tu as vraiment ce petit charme ancien, je trouve, qui est complètement différent de tout ce qu'on peut retrouver un peu aujourd'hui. Je suis d'accord. Je ne sais pas, il y a un petit charme, en plus, après, on est peut-être aussi des vieux de la vieille sur wizard. C'est ça, complètement bloqué à l'ancien. Mais en tout cas, c'est cool que tu aies repris grâce à tous tes petits souvenirs avec ton pote. Et du coup, aujourd'hui, tu t'es bien rattrapé, surtout en termes de cartes. Je vois sur ton compte Insta que tu as beaucoup de cartes gradées. Tu collectionnes uniquement de la notation ou pas ? Alors, les cartes, ça a été vraiment l'autoroute, on va dire, au niveau de la collection. Je suis sorti à faire du loose en classeur face avant, très bon état, qui est marqué titou en derrière, je n'en avais rien à foutre au début. Tu vois, vraiment, du moment que la face avant était plutôt clean, que le lot était intact, ça m'allait très bien, etc. Mais puis après, je me suis mis un petit peu au gradé, en passant par diverses sociétés de gradation. J'ai régulièrement changé. Et ça, bon, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à tout le monde, c'est clair. Mais au final, là, dernièrement, je suis resté sur... Je collectionne le gradé avec la note minimale de 7. Ok, ce qui est déjà pas mal sur Neo. C'est ça, voilà. Enfin, pour revenir à Neo. On va dire que c'est la note que je trouve la plus juste et la plus intéressante, que ce soit au niveau, pour le rapport état-prix, on va dire, tu vois. C'est-à-dire qu'acheter du Neo en 9, 9,5, déjà, ça va être hors de prix, hors de budget. Et il faut la trouver, en plus. Il faut la faire lâcher auprès de la personne qui la possède. Et au niveau de la note de 7, je trouve ça quand même intéressant. C'est du excellent plus-plus. La carte avant, la face avant est quand même bonne. Voilà, la face arrière... Tu vas avoir quelques points blancs, quoi. Voilà, mais c'est, on va dire, ce qui me rappelle encore une fois mon enfance, parce que les cartes quand on était enfant, on n'avait pas du 10, quoi. Tu sortais les cartes de ta poche, au maximum, c'était du 7. Ah ouais, et encore, c'était la chance. Il fallait pas l'acheter contre le mur, parce que sinon... T'as joué à ça ou pas ? L'acheter contre le mur ? Oui, mais pas avec les Pokémon. Avec les Dragon Ball, surtout. Ok, ouais. Ok, là, c'est encore une génération en dessous, quoi. Ouais, je crois que c'était à peu près la même période, je sais plus. Peut-être, franchement, je ne saurais pas te dire. Et du coup, pour revenir un peu aux cartes gradées, du coup, tu dis que tu as la note minimale de 7. Tu es sous plusieurs sociétés, sur ton compte, on voit surtout du CCC, si je ne dis pas de bêtises, et du PSA. Est-ce que tu t'accordes d'autres sociétés ou vraiment tu te limites à ces deux-là ? Je suis passé par du LOOS au début, puis ensuite du PCA, puis ça s'est un peu mal passé. Je suis repassé à du CGC, quand ils ont ouvert leur gradation à l'Europe, etc. Même qu'ils ont ouvert un petit peu... L'entreprise même avait ouvert la gradation de cartes, parce qu'à un moment, ils faisaient des comics, bref. Enfin, en plus, ils faisaient des comics. Et puis ensuite, je suis passé à PSA, quand ils ont ouvert la gradation à tout ce qui est hors 7 de base, parce qu'avant, c'était que le 7 de base pour le français. Ouais, c'est vrai. Et voilà, j'ai fait plusieurs envoies chez eux, etc. Jusqu'à arriver à plein de points qui s'accumulaient, qui faisaient que... J'en avais un peu marre, tu vois. Mais bon, pour des raisons que je ne vais pas non plus citer, mais il y a plein de choses qui m'énervaient un peu, qui m'agaçaient. Et puis, c'était un petit peu l'époque où il y avait plein de sociétés émergentes en France. C'était l'année dernière, il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Ça a commencé comme ça. Mais bon, toutes les nouvelles sociétés disent qu'ils sont en préparation depuis deux, trois ans déjà. Donc, c'est la base de données qui est souvent longue à faire. Je me doute. Mais donc, au final, moi, j'ai testé CCC. Et les services qu'ils proposaient me convenaient par rapport à moi, à mes standards, à moi. Je trouvais ça bien plus simple. Et je trouve qu'on a quand même de la chance en France, pour ne pas parler que de CCC, mais d'avoir des sociétés innovantes et émergentes par rapport à des géants américains qui, au final, ne bougent pas trop depuis... Voilà, PSA, ça fait 20 ans que le boîtier ne bouge pas. Même les tickets, elle est très sobre. Les tickets, la notation. Là, après, il faut payer. Frais de port, allez. Frais de port, retour. Les frais de douane. Ça se passe comment, toi, quand tu grades des cartes ? Tu envoies toi-même tes cartes gradées ou tu les achètes déjà gradées ? En général, j'ai beaucoup acheté de cartes gradées dans une autre société pour les crosses dans la société que j'utilise aujourd'hui. Et tu as déjà envoyé chez PSA ? Oui, oui, énormément. Comment ça se passe ? Il y a beaucoup la question qui revient avec les frais de douane qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont vu qu'on pouvait faire de l'argent sur ces choses-là. Oui, carrément. Tu passes par une personne externe ? Non, moi, j'ai eu cette chance de savoir envoyer mes cartes chez PSA un peu tout seul. Là, il y a des entreprises qui se sont créées d'intermédiaires qui peuvent le faire. Je pense à GCC. Un petit coucou au passage. Mais moi, je sais utiliser mon compte FedEx, le créer. Je sais qu'il ne faut utiliser que le transporteur FedEx pour envoyer ses cartes aux États-Unis jusqu'à PSA, etc. Donc, j'ai cette capacité parce que franchement, ce n'est pas si simple. Oui, c'est pas ce que je vois ça. Il y a beaucoup qui font la question. Mais voilà, j'ai un peu fouillé moi-même, etc. Je suis un peu débrouillard sur ça. Donc, tu ne passes pas par une personne externe comme je sais qu'à l'époque, c'est Edir Pokémon qui a aussi envoyé... Oui, c'est vrai. Avec Lutkins, tout à fait. Et je ne sais pas s'il continue, d'ailleurs, ça ? Je ne pense pas depuis qu'il y a eu un gros drama avec Lutkins. Parce qu'à mon avis, c'est détaché de toute cette histoire-là qui est complètement compréhensible pour ne pas que ça lui retombe sur le dos. Et d'ailleurs, j'espère que ça se passe bien et que les personnes ont pu recevoir leurs cartes. Mais non, je ne suis jamais passé par Lutkins parce qu'à l'époque... Enfin, pas rire de dire, pardon. Mais à l'époque, je n'envoyais pas trop chez PSA. À l'époque où ils étaient d'intermédiaire, moi, je n'envoyais plus chez PSA. C'est juste des questions de temporalité. Ça roule, ça roule. Toujours sur ton Insta, tu as aussi d'autres items très sympathiques comme des displays. J'ai eu des displays de base qui les scellés. J'ai eu des displays Rocket aussi US. Est-ce que tout ça, c'est à toi ? Ou c'est des choses que tu as eues ? Ou que tu as encore ? C'est des choses que j'ai eues par le passé. Non, je n'ai pas piqué des photos sur Instagram pour les mettre sur mon compte. Non, parce que sinon, ça serait très bizarre. Mais en gros, j'ai eu ces displays-là à l'époque où c'était un peu plus accessible. Et je les avais postés en guise de souvenir. C'est une grosse photothèque où ça me fait plaisir de redescendre un peu plus bas. Je ne suis pas tué jusqu'en bas. C'est pour ça que je veux dire. Parce que ça fait un bon bout de temps que c'est de poster. Ça devait être en 2015, 16, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé les dates, mais je suis reparti vraiment très loin. Donc non, je n'ai plus du tout de display. Je n'ai pas de scellé. Je n'ai plus du tout de scellé. Et quel est le plus bel item que tu as eu en scellé ? Ou vu peut-être ? Ou vu ? Les deux. Vu, ça va être facile. Grâce au gala et au dîner, ça a complètement tromper ta question. Mais il y a tellement de belles pièces l'année dernière au gala. Donc au dîner le soir, que je pourrais t'en citer plein en termes de valeur. Après, en termes de souvenir, moi, de ce que j'ai eu personnellement. je pense à la display Fossil, édition 1. Française ? Oui, j'avais une display Fossil, édition 1 française. Monsieur. Que d'ailleurs, un gros big up à y dire qui m'avait bien aidé à l'époque, etc. C'est une belle histoire. On était partis la chercher ensemble en Belgique. Ok. Voilà, en voiture, etc. Et il m'avait grandement aidé puisqu'à cette époque-là, je collectionnais surtout le scellé et j'étais à la quête de tous les displays Wizard. À l'époque. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui serait réalisable même pour quelqu'un qui pourrait avoir 3 millions d'euros sur son compte. Ce n'est pas possible. Pour Genesis, en édition 2, ça ne va pas être possible actuellement. Révélation et d'un. Révélation et d'un, destinée et d'un. C'est ciao. Donc, voilà. Ok. Et du coup, tu avais aussi... Bon, du coup, ça, je ne le savais pas, mais du coup, il est ouvert. Donc, c'est en souvenir. Par contre, tu en as eu, pour de vrai, un scellé. Oui. Tu peux nous raconter un peu cette histoire parce que les blisters fossiles, on est quelque chose de très rare. On connaît les sets de base ED1 et ED2. Du jungle aussi, qui a été énormément trouvé par Ticari. Par contre, en fossiles, en français, donc à savoir que tout ce qui est vu de jungle et fossiles, c'est uniquement en édition 2. Vous n'allez pas avoir de l'édition 1. Mais par contre, sur les blisters fossiles, en français, on est sur une population peut-être moins de 10 français. Je crois que c'est 5. 5, ça ressemble, si je ne dis pas de bêtises. 5 ou 6, peut-être, quelque chose comme ça. Mais oui, moins de 10, oui. Et tu peux nous raconter un peu l'histoire, parce que toi, tu en as eu un scellé. Comment ça s'est passé un peu, cette histoire ? J'ai l'habitude de faire... J'ai énormément de techniques de veille sur le web pour un peu me faire alerter moi-même pour trouver et dénicher certains items. Du coup, un beau matin, je crois, j'ai une notif qui pop via l'un de mes outils. C'était en quelle année ? Ça, ça remonte à peu près quand c'est vu la dernière fois, 2020, quelque chose comme ça. 2019-2020, un truc comme ça. Ouais, voilà. Je pense que c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et en gros, pop sur eBay, un blister fossile, comme ça, illustration Elector, il me semble. Et je contacte la personne tout de suite, ni une ni deux. Je l'achète en même temps, dans la foulée, parce que le prix était, je ne vais pas dire dérisoire, mais on était sur quelque chose comme 380, 400 euros, grand maximum. Ouais, ce qui est très peu aujourd'hui. Ce qui est très, très peu. Et puis même pour la valeur de l'item, la rareté par nombre, c'est incroyable. Et donc, je contacte la personne qui me dit que oui, il en a ouvert un pour vérifier, quelque chose comme ça. Déjà, je m'arrache un peu les cheveux quand il me dit ça. Bon, il a tapé une hallo, il n'y avait qu'Abutops dedans. Mais quand même. Ouais, mais on est deux, tu vois. Ouais, c'est pas... Je préfère acheter en loose, à la limite, la carte. Et voilà, il m'a dit qu'il les avait eues dans une boutique à New York. Je ne saurais pas te dire comment ça a pop, d'où c'est sorti. Surtout du blister français aux US. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux imprimeurs de Wizard en Belgique et en Amérique. Ouais. Et ça, c'est un print US. Fossil, c'est entièrement du print US. Il me semble qu'il y avait une manière de différencier genre sur le Wizard, juste ici. Si c'est en arrondi, c'est-à-dire que c'est Américain. Si c'est carré comme sur les sets de base, c'est Belgique. Non, oui et non. Parce que le Neo, tu vois, les displays Neo FR sont imprimés en Belgique. Enfin, elles étaient imprimés en Belgique. Et elles avaient le macaron un peu plus récent. Ok. Mais il y a des différences de print. Par exemple, sur le Jungle, ce qui est fou, c'est qu'il y a des blisters long crimp avec la grosse languette. Ouais. Et il y a des blisters short crimp avec la petite languette type US, tu sais, qui est un peu mal découpé, etc. Et ça, je le savais, ouais. Et pareil pour cette de base, elle est deux. Sur les blisters. Tu as des blisters qui ont été imprimés, enfin, imprimés et fabriqués aux US. Et en Belgique. Et Thibaut, justement, Thikari, on peut les différencier parce qu'effectivement, sur les US, c'est le logo, etc. Donc ça, ça tient pour le set de base, mais ça tient pas pour le Neo. Ok, ça va. C'est ça qui est fou. Enfin, bref, il y a plein d'inconvérances, des trucs, à n'y rien. Entre les deux impressions, enfin, entre les deux imprimeurs, il y a énormément de choses. C'est comme sur les decks jeux de cartes à collectionner, juste cartes à jeux à collectionner, ou la pastille, pour ceux qui connaissent les decks à pastille, etc. Du coup, on revient un peu dans cette histoire. Donc, tu t'arrives à le choper à 300 ou 400 euros. Oui. Et nickel. Et oui. Tu n'en as eu qu'un, c'est ça ? Alors, j'ai eu les deux. Je lui ai dit, moi, je veux bien quand même le vide. Envoie-le-moi. Celui-ci, quoi. Voilà, celui-ci, etc. J'ai réussi à récupérer les deux. Donc, je les ai gardés quelques temps. Et au final, bon, j'ai dû m'en séparer. Je me suis séparé du scellé. Voilà, pour question financière, c'était plus intéressant de vendre le scellé et de garder le vide, etc. Et ça, ce n'est pas des choses que je me permettrais de vendre, en fait, du vide comme ça. Même si c'est un très bel item que beaucoup de personnes aimeraient. On utilisera le photocopieur tout à l'heure. Mais non, je préfère le garder. C'est justement un beau souvenir, etc. Et même en vide, ce n'est pas le genre d'item qu'on trouve. Moi, je recherche en vide. Donc, ça tombe bien. Du coup, pour rester un peu dans cette question-là, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu collectionnes le scellé ou plus du tout ? Non, plus du tout. C'est aussi pour ça que... Non, non, plus du tout. En fait, pour moi, je ne sais pas si tu confirmeras un peu ce que je veux dire, mais pour moi, le plus dur dans la collection, ce n'est pas tant de trouver la carte, de l'acheter, etc., de dénicher vraiment. Je trouve que c'est un travail qui est long, etc. Mais le plus dur dans la collection, c'est de savoir conserver l'objet ou l'item ou la carte et quelque chose de valeur qui a une valeur, je trouve ça difficile à conserver. Tu as l'esprit financier aussi derrière qui t'attire. Tu achètes une display, c'est de base, mettons, ça doit être quoi ? 25 000 euros aujourd'hui ? 35 000 plutôt. Oui, mettons sur 35 000. En Eddain, oui, bien sûr. C'est 35 000 euros. Donc, tu mets dans un objet et que tu ne touches plus. Tu t'es mis banqueroute pour l'acheter et si ce n'est pas pour faire un box break sur Vox ou quelque chose comme ça, tu vois, du coup, tu as ton objet mais tu ne peux plus avancer derrière sur ta collection. Et savoir la conserver pendant X années, je trouve ça très très bon et très très dur, je veux dire. Et moi, je ne peux pas me permettre de conserver des objets comme ça aussi longtemps. Donc, c'est là que je préfère, c'est pour ça que je me suis plus concentré sur les cartes, sur le Neo Edition 1 et de me dire, voilà, je peux acheter cet objet-là petit à petit, un coup une carte, un coup celle-ci, un coup celle-là progressivement que de devoir me mettre banqueroute à acheter un truc à 35 000. C'est sûr que tu vas juste stocker et qu'il va te ralentir dans ta collection. Voilà. Après, c'est moi personnellement, il y en a d'autres qui pourront marcher autrement. Oui, c'est sûr. Après, c'est ceux qui ont un peu plus les moyens. Moi, je sais que je suis un peu comme toi, je ne pourrais pas mettre 35 000 euros dans un truc et après ne plus avancer pendant des années derrière. Ça me ferait chier. Bien sûr. Voilà. Et du coup, pas de problème pour le sceller. Du coup, tu disais que tu collectionnais Néo en édition. Bienvenue dans la collection la plus dure pour ceux qui nous regardent. Et du coup, aujourd'hui, tu en es où ? J'en suis où ? Eh bien, il me manque une carte, normalement, si mon compte est bon. Caput House Briand édition 1 ? Non. Il est à la maison. Il dort au chaud. Non, non, non. C'est le Tyrannosif Obscur de Destiny. Ok. En est d'un, en état du coup, 7 minimum. Voilà. Et c'est ça qui est très compliqué pour certaines cartes. Je pense même à des brillantes. On sait où elles sont en 9, par exemple. Mais dans les états intermédiaires, c'est très, très compliqué de les trouver. On les trouve en état assez pour, un peu moyen, état 4, 5, sur une échelle de notation. Mais en état 7, 8, 6 même, très, très compliqué. Il faut compter à peu près combien d'euros pour ce genre de carte en état 7, par exemple ? 1 000 euros, peut-être ? Et encore, il faut voir avec le vendeur, il faut voir avec la chance, il faut voir avec la négociation. Moi, j'essaie de beaucoup jouer sur le trade pour ne pas que ce soit trop cher. Trop cher et financièrement. Donc, je suis assez conservateur sur pas mal de choses. Donc, j'ai la chance d'avoir un petit peu de stock à proposer en général sur ce genre d'item où je suis prêt à faire quelques concessions. On en parlera après, mais tu es aussi entrepreneur de ton côté. On en discutera dans la partie 2. Du coup, là, tu disais que tu étais conservateur et on parlait un peu des affiches promotionnelles. Donc, tu as pu en garder de son enfance, tu disais. Mais aujourd'hui, pour en retrouver, genre, t'en as retrouvé de brocantes, eBay, des trucs comme ça. Je m'amusais à racheter un petit peu tout ce qui était journaux d'époque pour enfants. Donc ça, j'ai des Kidsmania en triple ou en quadruple chez moi parce que je n'avais pas vérifié que j'avais déjà ce numéro, etc. On va discuter alors. Mais les affiches réellement promotionnelles, là, c'est du A4, mais du 4xA4, je ne sais pas, je crois que c'est du A3 qui existe d'ailleurs, mais qui était plus destiné à des revendeurs, des boutiques, par Cage, par exemple, les boutiques un peu spécialisées sur Paris. Et ça, c'est très, très compliqué à trouver puisque les boutiques, une fois que la série était passée et qu'on passait, je ne sais pas, au bloc X, hop, poubelle, on met ça. Voilà. Donc, trouver vraiment des affiches officielles, Wizard, etc., c'est une tannée. et moi, je n'ai jamais réussi à me mettre la main dessus, malheureusement. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Donc, je me rabats sur les pubs, les magazines, je trouve ça joli, etc. Mais même si, c'est un magazine et c'est quand même un peu abîmé, mais voilà. Pour le coup, je les trouve vraiment très propres pour quelqu'un qui date, enfin, ou ça date de l'année Wizard. Pour le coup, c'est très propre et franchement, là, je ne dirais pas, mais je kiffe voir ça. Là, vous les voyez dans le bon sens. Moi, je les vois en mer. On scan en HD. En vrai, je suis chaud. Pourquoi ? Mais je trouve ça incroyable. Moi, je crois que j'ai juste roquettes chez moi. Ok. Et là, voir fossiles, Néo, surtout les Néo, Néo Discovery, il faudrait que tu trouves. Genesys, Stat Genesys, il y est aussi dans un magazine directement. Mais je trouve ça incroyable de voir tout ça. Comme je t'ai dit, je suis fan de cette période-là. Je ne l'ai pas vécu et j'ai envie de découvrir tout ça. Et voir ça, je surkiffe quand même. C'est que toi, tu es arrivé juste après. C'est ça, avec le Blokex ? Et franchement, voir tout ça, je trouve ça fou de voir comment c'était fait à l'époque. Voir ce qu'un gamin de 7 ans pouvait voir dans un magazine. Il tournait les pages. Moi, quand je restais bloqué pendant 10 minutes sur ce genre de pages quand j'étais enfant. Surtout qu'à l'époque, Pokémon, c'était une affaire. Mickey, j'en avais rien à foutre sur le genre. Tu m'étonnes. On va parler un peu d'anecdotes. Oui. Est-ce que tu as des anecdotes un peu de vente et d'achat ? Ou les deux ? Oui. Alors, l'achat, je t'ai parlé de la Display par exemple Fossil Edition 1 qui était quand même quelque chose où j'étais un peu encore un jeune tétard, un peu inconscient de ce que je faisais, etc. Mais avec du recul, je ne regrette pas du tout. Tu l'as acheté quand même par proposité ? Je l'avais acheté, il me semble, 3 000 euros, je crois. La Display Fossil, oui. Mais pour l'époque, c'était vraiment quelque chose. mais bon, j'avais dû m'en séparer après parce que j'étais en alternance. Il y a plein de choses, etc. La vie perso. Mais tu en as eu une. J'en ai eu une que j'ai regardée longtemps sur mon étagère, etc. Je n'ai pas cédé, elle n'a pas été ouverte. Et j'ai longtemps cherché ensuite la personne à qui je l'ai vendue. J'ai encore le nom et le prénom en tête. Malheureusement, il a le nom le plus commun de France, tu vois. C'est quoi ? Genre, pour ne pas dire le vrai exact, mais c'était genre Jean Martin, tu vois. C'est vrai. Un truc impossible à retrouver. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote d'achat. Au niveau de l'anecdote de vente, là je n'ai rien qui me vient. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, une anecdote de trouvaille mise à part cette édition 1 ? Je dirais, voilà, les bluisteurs fossiles qui étaient assez fous. Et si, j'ai une anecdote d'achat de trouvaille donc, ou pareil, K-pop sur eBay, un vendeur profil 0 aux Etats-Unis qui se met à vendre, je vois, il liste, un booster Genesis édition 1 français, illustration Louga. Ça me fait plaisir. Donc il en met un, une annonce française, une annonce espagnole et une annonce allemande et même italienne, je crois. Donc le Louga de Genesis en Eden scellé dans toutes les langues. Et donc moi, je saute sur l'édition 1 français, etc. Je l'achète, j'avais des gros gros doutes sur le fait qu'il soit legit, on va dire. Ouais. Au final, il était parti chez Thibaut justement, donc lui, il avait pu me confirmer, il me semble qu'on était sur un vrai booster, etc. Et en discutant avec le vendeur, il me raconte que c'était un ensemble d'employés de Wizard of the Coast complètement fou qui avait récupéré en gros tous les stocks foreign packs, s'ils appellent, les packs étrangers de je ne sais pas comment, mais en gros, il avait la collection de tous les boosters étrangers sur Genesis, quelque chose comme ça. Il avait toutes les illustrations mais là, il n'avait vendu que les Lugas et le reste, je ne sais plus ce que c'est devenu. Je crois que ça a déjà été vendu. Putain, c'est fou. Moi, les histoires avec les anciens d'employés de Wizard, je trouve ça incroyable. Et pour revenir un peu sur une autre anecdote, tu es aussi en contact avec un collectionneur allemand, PokéCrow, qui a trouvé deux boosters Neo Destiny édition 1 en 2021, 2022. Ouais, ça doit être ça. Et donc à l'époque, à savoir que les boosters Neo Destiny en édition 1, c'était, on en connaissait peut-être un ou deux, tu vois. Et du coup, il en sort deux. Est-ce que tu connais un peu l'histoire parce que je sais que tu as beaucoup partagé avec lui et que tu es toujours en contact avec lui ? On est devenu presque amis, c'est quelqu'un qui est très proche, on est très proche l'un de l'autre, on s'est beaucoup aidé, lui collectionnait le Neo Révélation en allemand et voilà, il a décidé de s'orienter un peu vers le français, etc., il cherchait, il était un peu curieux comme nous on l'est sur les boosters qui n'existent pas, on va dire, ou qui n'ont pas été retrouvés depuis les impressions d'époque. où il m'envoie une publication Instagram qu'il avait trouvée un matin avec plein de boosters envoyés en loose, plein de boosters scellés sur une seule image et ce vendeur allait proposer une loterie sur ces boosters-là, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire, ce vendeur américain et moi, il m'envoie ça et il me dit que ce ne sont pas des boosters français, etc., et je vois du Destiny effectivement être d'eux et je vois de l'aide d'un, de ces débits, etc., je dis que ce n'est pas possible, je me retourne un peu le crâne. Trop vague de fou. Ça ne peut pas apparaître là-bas, c'est imprimé en Belgique, on ne les retrouve pas dans des coffrets là-bas, donc je ne comprenais pas et s'entame une grosse négociation entre lui et le vendeur américain pour essayer surtout qu'il ne mette pas ces objets, ces boosters-là en vente sur ces loteries, etc., qu'il faisait comme d'habitude et donc il a réussi à récupérer 4 boosters au total, 2N2 et 2N1 tout ce qui était français en fait, il a réussi à tout récupérer et moi, j'ai fait le middleman sur cette transaction-là, c'est-à-dire que je les ai réceptionnés en France. Tu les as eus quoi ? Voilà. Ça fait quoi la main du Destiny 1 dans la main ? J'ai tremblé, je commence à ouvrir la langue, non, je n'ai pas ouvert, mais j'ai tremblé et je les ai reçus chez moi pour ensuite les lui renvoyer en Croatie, mais mon réflexe un peu à la con, en plus, ça a été de les peser tout au début, juste pour voir un peu au niveau poids, qu'est-ce que ça donne, alors qu'en vrai, c'est complètement idiot parce que je ne pouvais pas comparer comme il n'y en a pas d'autres. Après, si ça fait plus de 21, logiquement, c'est... Ouais, et encore, je crois que des fois... Le Destiny, c'est un peu différent. Je ne sais même pas. Mais là, c'était de deux légers et il me semble en plus que c'est dans les légers qu'il y a les brillants. Donc bon, me dire que vous pouvez potentiellement y avoir une brillante là-dedans, c'était complètement fou. Supertête. Et qu'en fait, c'est tout simplement une pièce de musée, voilà, parce qu'aujourd'hui, la population, elle doit être de, je ne sais pas, 5, 6, je ne sais pas. Ouais, il y en a très peu. Quelque chose comme ça. Donc bon. Il n'y a pas l'R7, ça c'est sûr. Ouais, il n'y a pas l'R7. Enfin, complet que quelques rares. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, moi, une fois que la transaction a été faite, j'avais toujours cette question en tête, mais d'où proviennent-ils en fait ? Ouais, et donc, bon, la transaction s'est faite, mais on a questionné un petit peu le vendeur et qui nous disait qu'en fait, il avait ouvert des big box. Donc, c'est des gros coffrets reconditionnés par Wizard où il y avait dedans un peu, voilà, un jeton, des trucs, un CD-ROM, une cassette, pardon, des boosters US, des fois espagnols, des fois français, etc. Et donc, il y avait deux boosters français, édition 1, pour la petite histoire, dans un coffret qu'il avait ouvert. Donc après, ça a été envoyé à la gradation, je lui dis, conseillez quand même d'en grader au moins un des deux pour s'assurer que c'est bien un booster legit, pas recollé, etc. Et il s'avère qu'il y a un booster qui est revenu en PSA 8, donc totalement legit selon PSA. Aujourd'hui, il a toujours les deux boosters. Ouais, il a toujours les deux boosters, tout à fait, et donc il y en a un qui est revenu avec le label German sur l'étiquette de PSA, donc c'est ça qui est drôle, ils se sont un peu trompés. En plus, il n'en existe pas beaucoup et en plus, il y en a un avec une faute. Parfait. Et du coup, pour revenir un peu au big box, il y en avait un, il me semble, en vente il y a un an ou deux, avec un Destiny aussi de Tyrannosif. Si j'arrive à retrouver la photo, c'est cool, je la me présenterai au montage. Du coup, il y en avait un français aussi dedans. Ouais. Et je crois que c'est un français qui l'a récupéré. Oui. Et tu sais qui c'est ? Bah Romain Chard. Ouais, c'est Romain Chard. Ouais, il a ouvert en vidéo même. Il en a fait une vidéo, ils l'ont approché au mur, le big box, etc. Putain, Wizz, putain, ça me dit quelque chose que ça. Ok, oui, non. Et même, je crois qu'il y a à l'époque, le collègue de, bon, tu comprends, mais le collègue de Romain, je ne sais plus quand il s'appelait. David. David, ouais, pardon, il le montre avec sa main comme ça. Et c'est un Tyrannosif et il le montre à Michou et Inox. Ok. Et ça, moi, je me souviens de cette vidéo parce que j'ai regardé comme ça pendant des heures, j'étais... Ok, non, moi, j'avais oublié, ils avaient fait la vidéo, mais oui, effectivement, c'est dit quelque chose. Non, mais tant mieux. Au moins, on sait où il est et c'est cool. J'ai encore deux petites dernières questions pour cette première partie. Il y a deux, trois ans, du coup, on a fait un échange. À l'époque, je recherchais les displays vides et il s'avère que tu avais la révélation en édition et la discovery en édition que j'ai toujours à la maison et plein d'autres trucs. Et à l'époque, je t'avais proposé d'échanger ça contre une display étincelle XY qui est une point furieux en scellé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes un peu ce choix parce que c'était un peu... Non, non, parce qu'en vrai, j'avais madame à la maison qui commençait à me dire que ça prend beaucoup de place et que des boîtes et des boîtes vides c'est bon. Bon, moi, c'est vrai que c'était des boîtes... Des displays, pardon, ultra, etc. Mais voilà, je voulais me concentrer sur les cartes. J'ai loupé tellement d'occasion sur le Neo que je voulais me focaliser là-dessus. Donc, on avait convenu d'un échange mais en soi, je te l'avais dit, ce n'était pas les displays en soi qui m'intéressaient, c'était plus la valeur de ces displays-là. Donc, elles ont fini sur eBay pour être totalement franc. Je crois, à l'époque, on était sur une valeur de, je crois, 600 à 800 euros, je crois les deux. Quelque chose comme ça. Et à savoir qu'aujourd'hui, la étincelle se vend 2000 euros ou 2200, des trucs comme ça. Et à savoir d'ailleurs, la Point Furieux est très rare. Ok. N'est pas très cher mais très rare. Ok. Il n'y en a pas énormément en circulation. Tu me l'apprends. J'ai appris ça il n'y a pas ce long de temps. Alors là, du coup, je me suis dit, putain, ça me rappelle un échange que j'avais fait. Ouais, ouais, ouais. C'était sympa. Et puis, il y avait aussi une Genesis 7-2, je crois. Il y en a beaucoup qu'on finit chez Zoromat, donc pareil, sa déco. Trop cool. Et ma déco puis après, je vais pas te cacher des débats. C'est parti à l'échange notamment chez des gens que j'apprécie aussi. Ok. Du coup, tu ne regardes pas cet échange. Non, pas du tout. Non, non, non. Est-ce que voir un mec qui collectionne du vide à l'époque, parce qu'à l'époque, on me prenait pour un foot de collectionner des bois de vide et mettre des centaines d'euros dedans. J'étais comme toi au final. Ouais, au final, t'étais comme moi. Mais est-ce que quand je suis arrivé, en te proposant des trucs comme ça, genre deux displays scellés ? Non, non, non. T'as pas trouvé ça ? Non, 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 non. Au contraire, j'étais même content que ça arrivait chez toi parce que je savais que t'étais en quête de la collection complète Wizard, Blokex, en vide, pardon. Et mine de rien, il n'y avait pas grand monde sur le marché pour te sortir une révélation et moi, je savais que je les avais. Donc, je crois qu'on a fait un contact assez rapidement et c'était super cool. Et je suis plus chez toi, ouais. Ouais, ouais. Et je t'ai sorti le gros carton avec plein de vides à l'intérieur. C'est incroyable. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs pour ceux qui veulent l'avoir où je mettrai juste un petit coup d'extrait ici. Dernière question de cette partie 1, ton item de rêve ? En carte ou en scellé ? Tu peux bien... Ouais, alors, je ne vais pas te parler en termes de valeur parce qu'en fait, si c'est pour de la valeur, je vais prendre le truc le plus cher et te dire, voilà, je prends un Illustrator, une Trophy, une Snap ou... Un truc qui fait que tu aimerais vraiment avoir ? Franchement, moi, ma série coup de cœur, c'est Révélation, donc je pense à une display, mais pour être encore plus hautain, je vais te dire une casebox de display. Ça serait le truc. Voilà. Pour changer des personnes qui disent une display, moi, je prends une casebox directement. Ok. Du coup, tu avais peut-être des petites choses à nous présenter. Je vois qu'il y a plusieurs items ici, autres que les magazines. Si tu veux nous présenter un peu tout ça, pour que tu vois en objets que, par exemple, j'aurais pu te raconter en anecdote d'achat, typiquement, je ne pensais jamais faire l'acquisition d'un tel objet, mais ça arrivait un peu à moi tout seul, comme des fois des cartes qu'on te propose ou des choses comme ça. Et ça, c'est le genre d'item que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qu'il m'a vraiment... Il m'a fallu une semaine pour m'en remettre, tu vois ? Ah oui ? Tant que ça ? Tant que ça, parce que c'est quand même Pokémon le film que j'ai déjà chez moi de quand j'étais enfant, sauf que moi, j'avais enregistré le film à la télé, tu vois, dans une cassette vierge qu'on faisait à l'époque, j'avais imprimé la jaquette chez moi en noir et blanc, je l'avais glissé dedans, etc. Et donc, celle-ci est scellée. Scellée, et je crois à ma connaissance que ce n'est pas si commun que ça. Et moi, je n'en avais jamais vu déjà en scellé. Il me semble qu'il y a une vidéo d'Ime Descollects je crois qu'en possède. Mais du coup, de me dire qu'il y a un intérêt à la Mewtwo, etc. Plus un mini-poster. Plus un mini-poster. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir quel est ce mini-poster. Je l'ai en version cinéma, moi. Ok. Pokémon 2 en plus, ah oui, d'accord. Tu vois. Et donc, ça, j'ai fait l'actualisation de cette VHS il n'y a pas si longtemps, donc j'en suis super content. C'est vrai qu'elle est très belle. Voilà. Pour ça, après, je peux te montrer ça où c'est un peu le grand mystère de ma vie, c'est que j'ai trouvé plusieurs cartes. Bon, je les mets là qui ont des coins assez arrondis. très très arrondis même pour dire et au point que j'ai de gros doutes que ce soit fait à la main. J'ai trouvé plusieurs cartes comme ça que j'ai envoyées à une société de gradation qui en grade ces choses-là qui m'ont dit que c'était altéré mais je reste persuadé au fond de moi que déjà, je ne vois pas quel enfant pourrait découper aussi proprement un rond avec des pinçons. Mais je ne vois pas l'intérêt en fait, tu vois, même si surtout des cartes anciennes, de lettres 2, tu vois. Donc bon, je suis persuadé que c'est un miscut mais très très étrange et comme il s'agit de print US, je me dis que c'est peut-être à l'époque Wizard qui testait peut-être. En tout cas, c'est un charme. La découpe un peu étrange. Ouais. Voilà. Du coup, dans tous ces objets, il y a un item dont tu es fier. Je sais que tu es collectionneur d'édition. Ouais. Est-ce que tu as un peu un Graal que tu as aussi accompli ? Ouais, ça tombe bien parce que c'est un Graal que j'ai accompli il n'y a pas si longtemps et j'en suis vachement fier. C'est du coup d'avoir enfin pu compléter toutes les brillantes de Destiny en édition 1 et dans l'état que je recherche, c'est-à-dire un minimum 7. Voilà. Donc ça a été un calvaire sans nom. Il y a des cartes comme Rechu où il m'a fallu peut-être 3 ans avant de la trouver, rien que de la trouver pour ensuite pouvoir la négocier, proposer des choses, etc. Donc voilà, je ne vais pas toutes les passer en vue mais c'est toute celle de Destiny. C'est mon Saint Graal et c'est vraiment la chose que je vendrais en dernier si jamais un jour je devais me séparer de tout ça pour un projet de vie ou que sais-je. Ok. Et tu parlais un peu de révélation comme quoi c'est un peu ta série préférée. Est-ce que tu as le Magic Carp et l'Eviator ? Ouais, j'ai le Magic Carp et l'Eviator d'ailleurs l'Eviator qui est mon illustration tout de cœur préféré. Bah il est incroyable. Sui et Mori. Sui et Mori encore une fois. On dit à chaque fois que ce n'est pas un illustrateur mais là, il prouve tout le contraire tu vois. C'est ça. Et il fait une masterclass comme ça. Ah non, allez, incroyable. Mais je fais juste une petite parenthèse pour parler de révélation encore une fois. Je trouve que cette série elle a un charme particulier. Il y a les premières brillantes et il y a quelque chose que je ne comprendrais jamais c'est que c'est la seule série du bloc Wizard qui n'a pas de deck en fait. Et ça je ne m'explique pas. Je crois que j'avais entendu ça comme quoi Discovery elle est sortie trop proche et que ça ne servait à rien. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pareil aux US tu vois. Alors que les dates étaient différentes. Même aux US il n'y a pas de deck. Ouais, c'est ça qui est fou. Mais les dates sont différentes. Peut-être qu'il y a plus de temps. Non mais peut-être pas. Je ne sais pas. Pour le coup, je ne pourrais pas. Voilà, c'est un mystère. Ok. Bah tu vois pour le coup moi révélation là j'ai fait une vidéo présentation de ma collection où je présente tout mon Wizard en disant que Révélation ce n'est pas une série que j'apprécie grandement en termes d'illustration. Surtout pour les illustrations Rollo je les aime beaucoup. C'est là où il y a les premières rayons comme tu dis où elles sont magnifiques. Par contre niveau commune et peu commune je trouve ça vraiment très vide en termes de dessins. Mis à part 2-3 qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, c'est un style différent. Je crois qu'il y a beaucoup de Yukamori pour les illustrations un peu type pâte à modeler. Il me semble qu'il y en a c'est que les rares ce sont des illustrations à part et on n'est pas comme sur Discovery ou sur Rocket où c'est les mêmes choses mais pas Holo. Pour le coup Révélation au niveau des rares tu as beaucoup de mosaïques qui vont ensemble. Ouais, bien sûr. Je trouve ça pour le coup très cool au niveau rare elles sont très réussies. Après niveau commune et peu commune je suis un peu moins fan. Après le bloc reste magnifique et iconique. Merci beaucoup pour cette première partie on va passer à la deuxième partie le côté un peu professionnel. Ok. Donc aujourd'hui tu es pro dans Pokémon est-ce que c'est ton métier à plein temps ? Alors oui et non je me suis laissé j'ai sacrifié on va dire un peu deux années de ma vie pour essayer et voir ce qui était possible de faire au niveau de monter quelque chose un peu professionnel c'est vrai mais selon moi mes contraintes moi je me suis un peu imposé quelque chose et une loi qui est de rien vendre après 2002, 2003 etc. Comme je suis très focus sur le Wizard et que j'adore ça et que j'ai envie de vendre des choses que j'aime aussi voilà donc on va dire que j'ai plus monté un statut d'auto-entrepreneur pour déjà déclarer mes ventes parce qu'au bout d'un certain montant c'est une activité on est vite rattrapé par l'état déjà d'une part et en fait acheter ou revendre à l'infini au bout d'un moment c'est pour ta collection certes mais ça devient une activité quasiment professionnelle donc on se doit de déclarer ça déjà pour être en toute légalité pour servir de l'argent qui est vendu encore plus en légalité etc. Donc moi en fait pendant mon précédent travail j'avais un poste de cadre dans une grande institution française et en fait est arrivé le confinement je me suis remis encore un peu là-dedans et j'ai décidé d'ouvrir mon statut pendant que je travaillais à l'époque dans un autre travail et donc j'ai ouvert mon statut de micro-entrepreneur pour déclarer c'est le statut le plus simple si on veut aujourd'hui vendre ses cartes en toute légalité et déclarer tout simplement donc c'est la chose la plus rapide à faire et le plus simple à mettre en place Ok et aujourd'hui tu ne vends que du Wizard on a pu te voir à la convention du gala TCG en tant que vendeur tu avais un stand là-bas donc je n'ai pas monté de boutique professionnelle je ne me suis pas associé à Asmodé à Ramens Burger pour vendre du récent parce que moi je ne vends que de l'ancien et toujours dans le but de faire quelques marges certes pour accroître un peu ma collection mais donc j'ai décidé de participer au gala pour un petit peu débarcer de pas mal de stocks que j'avais et voilà tout ça sous ce statut de micro-entrepreneur Ok et du coup tu t'appelles Magic Art ? Oui donc c'est le nom le pseudo le nom commercial qu'on pouvait associer à un micro-entrepreneur moi j'ai dessiné Magic Art Ok et il y a un rapport avec Magic Art ? tu as peut-être beaucoup Magic Art ? Alors non je suis passé par plusieurs pseudos depuis ma reprise on va dire en 2014-2015 Parce que tu es connu sous Ecto Collection Ouais voilà exactement tu vois parce que là pour le coup j'étais vraiment un gros fan d'Ectoplasma c'est toujours l'un de mes Pokémon préférés mais Magic Art parce que je cherchais un nom pour être un peu plus professionnel etc et en fait je suis tombé sur ce jeu de mots là parce que je voulais me rapprocher du Légateur Briand qui est mon illustration préférée D'accord Donc au début je voulais faire un petit Magic Art Magic Art un peu shiny un peu premium pour des cartes un peu prestigieuses etc et donc je me suis lancé sur le jeu de mots Magic Art mais j'avais longuement hésité pour une petite anecdote avec gros tas de cartes qui est vraiment dégueulasse mais j'ai bien fait et d'ailleurs c'est tout de suite mon vendeur C'est vrai ? C'est moins vendeur Ah oui c'est tout de suite mon vendeur Ah oui mais attendez Droit de cartes Après l'idée est bonne je suis très étonné que personne ne l'ait pris tu vois Moi ça ne m'étonne pas pour que personne ne l'ait pris Ma chérie m'a dit non on ne prend pas Droit de cartes Magic Art c'est beaucoup mieux et du coup tu as des conseils un peu pour ceux qui veulent se lancer un peu dans le monde de la professionnalisation professionnalisation et je dirais de bien se renseigner déjà d'un point de vue juridique en fait sur les statuts parce que moi avec du recul ça a été l'une de mes pas plus grosses erreurs mais de me lancer en tant que micro-entrepreneur alors c'est simple moi je déclare mais en fait on déclare son chiffre d'affaires quand tu es micro-entrepreneur tu ne déclares pas ta marge c'est à dire que tu achètes une carte 500 euros tu la revends 520 et bien tu déclare 520 euros donc tu es taxé sur 520 euros donc sur les 20 euros que tu as gagné officiellement non sur 520 sur ce que tu as encaissé tu vois ce qui est rentré dans ton compte professionnel ok donc tu es taxé à hauteur de 12 et quel quasiment 13% ouais c'est ça parce que c'est de la vente de marchandises mais les barèmes sont différents entre si c'est un service ou quelque chose comme ça puis ensuite tu as les impôts etc mais donc le mieux c'est effectivement de créer peut-être une vraie structure si son activité qu'on veut faire c'est de l'achat-re-vente sur le long terme etc si l'idée c'est vraiment de vous mettre en conformité et de pouvoir se débarrasser d'une collection en toute légalité alors là dans ces cas-là oui le statut de micro-entrepreneur je trouve ça plus intéressant parce que moi je suis pro aussi je suis pro par rapport à YouTube bon je n'ai pas des mille et cent donc du 50 balles par mois même pas et c'est surtout quand tu vois je fais des grosses activités ou que j'ai des partenariats ou des choses comme ça parce que en soi je ne joue rien ok très peu ça touche des 10-20 euros peut-être maximum 100 euros dans le mois donc officiellement tu n'as pas réellement besoin de le déclarer bien sûr mais tu vois moi je suis obligé de déclarer chaque mois parce que j'ai changé d'affaires donc souvent c'est zéro oui tu es obligé de le faire même quand il s'est zéro et j'ai déjà eu un retard pour l'information et pour le conseil j'ai déjà eu un retard de 4 mois ok tu es prélevé 32 euros voilà c'est bon à savoir ok donc du coup tu dis que tu vends beaucoup de wizard comment tu te fournis tu vends des cartes est-ce que tu as commencé à vendre des cartes de ta propre collection genre quels étaient un peu les débuts parce que c'est toujours un peu compliqué quand j'ai commencé en 2014-2015 j'ai pu me permettre d'acquérir en tant que passionné pur et pas du tout pour la revente etc d'acquérir pas mal de cartes et j'ai fait du stock qui à l'époque ne valait pas grand chose en fait tout simplement j'ai dû ouvrir 4 display set de base z1 donc tu vois et que j'ai mis de côté parce qu'au bout d'un moment un salamèche deux salamèches de côté c'est clair mais là je me suis dit mais c'est vrai que ça a pris énormément de valeur depuis on va dire le gros boom de 2021 quelque chose comme ça donc j'ai décidé de débarrasser une grosse partie de tout ça notamment au galère également l'année dernière enfin cette année pour le moment voilà donc je me suis fourni par on va dire mes précédents achats que j'ai accumulé j'ai accumulé j'ai accumulé jusqu'à avoir plein de petites cartes qui commencent à faire un gros montant et que voilà comme j'ai décidé d'acquérir des cartes de plus grande valeur ou plus voilà le néo L1 qui coûte cher tout de suite donc il faut que je me débarrasse de ces petites cartes entre guillemets et donc pour vendre ça en toute légalité statut de micro-entrepreneur etc mais je ne me fournis pas auprès de fournisseurs comme je t'ai dit tout à l'heure à ce modé parce que je ne vends pas de récent et au niveau de l'ancien il m'arrive d'acheter de temps en temps des cartes que je trouve assez intéressantes donc je suis un gros fouineur je chine un petit peu que ce soit sur Vinted sur Ebay les sites un peu moins connus d'annonces aux Etats-Unis Craigslist pour ceux qui connaissent Mercari les choses comme ça ok et comment j'étais proche par rapport à ce complément de salaire on va dire tu n'as pas eu de remar non tu parlais un peu de ta compagne dans la vidéo ouais je pense que non ils n'ont jamais été vraiment surpris parce que ça fait quand même quelques années là-dedans et puis ils se sont rendus compte que c'est pas vraiment un jeu c'est une passion en plus je me rends compte qu'il y a certaines marges qui peuvent être importantes à se faire pour la vie quotidienne pour agrandir sa collection également etc donc ils n'ont jamais été très surpris par ça moi j'en ai eu souvent honte pour être totalement franc avec toi au début ouais un peu pareil tu vois pas honte dans le sens oh là là c'est mal je fais de l'argent avec Pokémon mais plus dans le sens où c'est l'image de Pokémon c'est pour les enfants avant c'était pour les enfants mais je ne m'assumais pas vraiment pour être franc avec ça un peu pareil voilà est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu et comment tu arrives à te démarquer si tu veux te démarquer alors j'arrive à me démarquer parce que je pense que je me suis un peu professionnalisé avec le temps voilà j'ai su faire des choses un peu plus qualitatifs je me suis professionnalisé sur mes envois voilà sur bien envoyer les objets qu'on achète les cartes etc faire un logo une bref identité visuelle etc alors là ça n'aurait vraiment pas été se professionnaliser mais bon ça aurait été drôle ça en aurait fait rire plus d'un mais bref donc sur Vogue tu es professionnalisé tu as un peu travaillé ton image voilà j'avais même lancé un site internet mais au final c'est arrivé pile à la période où Vogue est arrivé et pour être totalement franc et moi j'ai trouvé un réel avantage à faire des lives sur cette application ouais tu kiffes parler en tout cas alors c'est pas un exercice simple comme là aujourd'hui mais au final avec le temps moi je trouvais plus l'expérience très intéressante et aussi le gain de temps qui est extrêmement conséquent c'est à dire que avant moi je passais mes nuits mes soirées à prendre photo recto verso etc à répondre aux personnes sur ebay à me demander ouais est-ce que je peux avoir une photo sur fond noir sur fond blanc etc et là c'est vrai qu'en 3 heures de live ça me permettait déjà d'avoir un lien avec la communauté de répondre à des questions de montrer d'expliquer un peu la carte où est-ce que je l'ai eu etc dans quel état elle est vraiment et pas faire de déçu etc ok c'est vrai que c'est un énorme gain de temps pour l'avoir utilisé un peu ouais ok bah écoute est-ce que t'as des projets d'évolution à venir aux objectifs ou tu vas rester un peu comme t'es et vendre au fur et à mesure où tu t'attends peut-être d'arrêter cette entreprise ou tu comptes un peu continuer à retrouver votre stock pour être franc non je pense que je vais continuer de conserver ce statut etc pour déjà pour vendre en cas de besoin si jamais un jour je trouve une carte dans un meilleur état et l'ancienne je vais la vendre etc mais j'ai souvent l'habitude de faire des pauses dans Pokémon un peu tous les 2-3 ans ok et donc là comme j'arrive à un stade où j'ai quasiment atteint mon objectif principal sur le Néo Aiden je pense vraiment faire une bonne pause déjà dans 2-3 ans quelque chose comme ça et revenir dans 2-3 ans et voir un peu comment le marché aura changé d'ici là les mentalités s'il y a des nouvelles des nouveaux objets qui seront apparus on va dire des choses comme ça ok bah écoute c'était tout pour cette partie 2 on va passer maintenant à la partie 3 qui est plutôt vision et communauté du coup pour tout ce qui va être vision et communauté on va commencer avec la première question toi qui étais un vieux de Pokémon qu'est-ce que tu penses de la communauté aujourd'hui en comparaison avec celle que tu as connue quand tu es arrivé à tes débuts alors je dirais que la communauté elle a énormément changé parce que c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de groupe Facebook c'est arrivé vers 2015 très peu et les gens n'étaient pas encore dessus n'étaient pas actifs etc donc en fait il y a énormément d'objets de cartes qui sont apparus moi je sais que je parle encore du Neo-Edden parce que c'est mon dada à fond mais à l'époque trouver du Neo-Edden en 2016 c'était de l'ordre de l'utopie c'était vraiment on n'en trouvait pas et donc bon on avait que eBay comme outil de recherche et puis ensuite le Boncoin mais fallait fouiner fouiner pour trouver etc le pauvre Malos dans un état un peu dégueulasse pour compléter sa collecte vous voyez tout ce que je vous dis dans la présentation de ma collection Wiza quand je vous dis qu'à l'époque on se battait quand il y avait une petite Neo-Edden qui sortait on était franchement des dizaines dessus et encore c'est à l'époque pour ceux qui collectionnaient réellement le Neo parce que c'était de l'ordre on partait par exemple de la simple commune c'était pratiquement 3-4 euros sans problème mais c'était déjà cher pour une commune on avait l'habitude d'acheter des Pikachu-Edden du set de base à 50 centimes donc là monter pour une carte à 2 euros c'était incroyable aujourd'hui ça vaut plus 15-20 en l'ouze ça reste rare c'est ça qui est marrant mais il y en a beaucoup qui sont sortis depuis la hype mais parce que tout le monde a fait ses greniers tout le monde a eu le temps de fouiller chez ses grands-parents etc je pense que ça a joué c'est exactement ça donc quand je vous dis des choses en vidéo c'est que c'est vrai on a tous galéré et là en plus une personne qui est encore là depuis plus longtemps que moi le dit donc je suis content du coup tu parlais un peu des gros Facebook forum et tout est-ce que tu as pu faire des bonnes affaires sur ces sites là alors à l'époque il n'y avait pas de groupe Facebook enfin il y en avait très peu etc mais moi j'étais sur un forum qui s'appelle Pokéchange qui existe encore voilà où c'était vraiment que du troc un peu de vente mais beaucoup sur le troc etc et je trouvais pas mal mon bonheur là-dessus et je trouvais ça vachement bien c'était assez communautaire etc et voilà on avait système de messagerie etc on pouvait discuter et tout donc c'est cool j'ai pu faire pas mal de rencontres sur ça avant même les groupes Facebook et puis après il y a eu les groupes Facebook qui se sont lancés où on avait toujours des publications intéressantes mais c'est vrai que c'était assez mélangé où par exemple moi qui suis fan uniquement de Wizard sur 5 ans de publication il n'y aura peut-être que 4 où il y avait du Wizard tu vois donc il fallait vraiment un peu fouiller aussi au début voilà maintenant il y a des groupes qui sont spécialisés dans chaque bloc je trouve ça déjà vachement plus intéressant c'est plus simple pour les gens qui recherchent après c'est vrai qu'à l'époque quand tu recherchais du Wizard il y a beaucoup de sets de base jungle et fossiles qui sortaient Roquette et toute la partie Néo en édition 1 ou même en édition 2 c'était quand même assez rare moi je sais que quand j'ai repris l'édition 1 je prenais de l'édition 2 en termes de Néo parce que je savais qu'en édition 1 quand ça sortait ça sortait pas ouais c'est vrai et bien un jour pour te dire quand je dis que tu cherchais je revenais d'Amsterdam peut-être en 2019 il y a un austenfer obscur de Destiny qui sort en édition 1 j'étais dans l'avion vraiment ça en avait décollé je dis au mec je fais je suis dans l'avion je te réponds dans une heure réellement je dis je peux pas tu me la réserves je te l'achète je suis dans l'avion j'ai envoyé des photos de l'avion je lui dis je peux pas ça sortait tellement peu que je la mets pas en ligne en fait je te la prends c'est marrant il m'arrivait quasiment la même anecdote que toi on se ressemble beaucoup de choses ouais franchement on se ressemble t'as pris l'avion aussi ou l'autre ? bah écoute moi j'étais en quête de parler de Destiny 1 et il y a un Dragolos lumineux qui pop sur les groupes et j'ai la chance d'être bien entouré et je passe un gros big up à Jon Snow qui nous écoute sûrement et qui nous regarde mais du coup il m'envoie Dragolos lumineux edition 1 qui pop et il me l'envoie etc et j'étais vraiment en train d'embarquer dans l'avion quoi et il me dit tatataque et je négocie tout de suite avec le gars je lui ai dit merci et je lui ai envoyé le paiement Paypal j'étais dans l'avion assis scientrique pour vraiment la bloquer etc mon but premier c'était déjà de le payer après on verra après tu discutes après ok et d'ailleurs tu parlais un peu de contact avec Jon Snow est-ce que tu es encore en contact avec des gens que tu as rencontré dans Pokémon parce que c'est vrai que ça reste quand même une grosse passion qui en investit beaucoup moi je sais que j'ai beaucoup de proches qui sont devenus des super amis aujourd'hui que j'ai rencontré grâce à Pokémon est-ce que toi aussi c'est un peu le cas ouais c'est un peu mon cas et d'autant plus que comme moi je suis aussi je t'ai dit 99 à 2003 les gens qui sont plus sur ça on se connait un peu tous tu vois donc c'est un petit milieu et c'est ça qui est sympa donc je fais un gros coucou à Jon Snow à Nils à Maxime ils se reconnaîtront etc et puis plein d'autres donc on est assez liés et on se voit souvent en vrai là j'ai fait la connaissance encore il y a pas longtemps de Greg TCG à qui je passe un gros coup aussi il y a des messages de Nils de Greg ouais ouais donc tu vois tout ça c'est un petit monde qui se connait et c'est ça qui est marrant c'est que on se connait tellement au point qu'on sait qu'on est dur en affaire l'un vers l'autre et par exemple Greg ouais Greg ou le collectionneur masqué il se reconnaîtra on est tellement fiers de nos Néo que jamais on s'en lâchera l'un envers l'autre tu vois on est assez durs sur ça ok parce que c'est vrai que quand ça devient une passion tu vois il y a des mecs de Pokémon on se voit juste même pas par les Pokémon on se voit on se voit on doit être invité à des gros événements on se voit pour des sorties etc ah oui clairement et je trouve ça cool tu vois d'avoir en plus de partager la même passion mais pas forcément la même collection aussi parce que forcément qui dit un peu même collection dit un peu concurrence et de temps en temps c'est un peu chiant ça peut être concurrence scène quand même mais il faut que ça il faut mettre les voilà mais en tout cas je sais que nous c'est très bonne entente et franchement je fais des bisous à Thibaut à Zoroma à Mehdi à John Snow c'est clair et voilà mais je sais que ça apporte aussi beaucoup plus de réconfort dans la passion c'est de l'entraide tu vois moi je sais que tu cherchais du vide en aidant je t'ai envoyé etc on s'envoie moi John Snow qui m'a aidé on s'entraide comme ça et au final c'est un peu de la recherche indirecte tu vois tout le monde cède et tout le monde connait un peu les recherches de l'autre c'est ça totalement du coup pour en venir un peu deux ans en arrière avec la hype de Pokémon donc on a parlé vaguement mais est-ce que ça t'a fait mal financièrement parce que les points ont monté ou est-ce que ça t'a fait du bien au portefeuille justement parce que t'as pu vendre je vais être totalement transparent je pense que je me suis jamais autant gavé que pendant cette période je me suis jamais autant gavé parce que je connais la quantité d'impression sur cette base et le boom il était aussi énorme sur cette base donc je me suis séparé de vraiment toutes mes cartes quasiment de cette base parce que je me suis dit je le rachète dans 5 ans 10 ans 15 ans etc c'est pas grave donc je suis arrivé même à un point où je vendais un PSA 9 je faisais un peu je sais plus comment ça s'appelle je vendais un PSA 9 que je trouvais sur ebay pour la personne et moi je la recevais et je la renvoyais direct ça je l'ai fait 2-3 fois tu as fait middleman ouais mais middleman c'est vrai tu reçois la carte tu la revends un peu plus cher tu te prends un peu de son âge etc exactement ça sauf que je la cherchais pour lui et il me disait j'ai tant d'argent à mettre je veux un PSA 9 drac au feu ok pas de problème mais je le trouve 40% moins cher ok revoir Pokémon sur les devants de la scène sur les médias tels que la TV les réseaux sociaux t'en as pensé quoi ? genre un peu on parle toujours de la hype sachant le gros succès de Pokémon 30, 25 ans qu'est-ce que t'as pensé un peu de tout ça ? les reportages un peu Ina qui reviennent c'est ça ouais qu'est-ce que t'as pensé je trouve ça bien je trouve ça bien parce que ça prouve que c'est toujours au goût du jour ça démocratise encore plus la licence voilà on voit que c'est c'est au devant de la scène que ça touche tout le monde maintenant petit, moyen, adulte etc adolescent et je pense que ça nous touchera même nous encore quand on aura 80 valets tu vois sans problème et je l'espère en tout cas pas perdre cette hype là quand tu seras génération 32 là ouais après j'essaie de garder encore un peu mes distances sur le récent parce que j'ai pas envie que ça fausse un peu mes souvenirs d'enfance tu vois pour moi tu vois enfin je te le dis il n'y a pas de méga tartanque moi ça n'existe pas un méga tartanque moi qui étais un peu dans le récent ça va pas te fausser tu seras toujours à fond dans le wizard tu vas juste encore plus kiffer parce que tu sais que c'est possible les communications d'aujourd'hui sont nues à chier enfin nues à chier là c'est vraiment un mec de wizard qui parle mais quand tu vas regarder les pokémania ou les kinmania d'aujourd'hui genre tu vois tu vas voir ces couleurs vives aujourd'hui ces trucs un peu plus lisses fluides qui à l'époque tu vois tu es vraiment tu n'es pas sur de l'HD là c'est un game plan qui est en SD tu vois mais tu ne vas pas avoir ce côté vraiment je peux me mettre au récent tu peux te mettre un peu au récent vas-y doucement parce que le méga tartanque ou le tartanque alternative avec un truc terre à cristal non 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 si je me ressens enfin encore ce n'est pas du récent il y a le bloc HGSS qui m'intéresse c'est juste ça il est très cool il y a une chose que j'ai envie de me mettre bon j'ai envie de me mettre pardon c'est le bloc HGSS figure-toi un peu pareil on est concurrent on va s'aider c'est ça on va s'aider mais pour le coup ce n'est pas ma priorité ok qu'attends-tu pour les 30 ans de Pokémon parce qu'on arrive très vite je crois c'est dans 2-3 ans ouais bah écoute il y a eu une belle chose qui a été faite pour les 20 ans les 25 ans etc il y a eu des belles rééditions célébrations c'était cool tu vois même je ne m'intéresse pas au récent j'ai trouvé ça cool célébrations ça m'a remis un peu dedans et ce que j'aimerais plus de Neo même du Legendary Collection tu vois ce type de lot un peu étrange des reverse pardon ce serait cool tu vois ce serait cool et moi ce que j'attends c'est surtout un print bon tu vois c'est quand même fou qu'aujourd'hui les cartes qui sont imprimées sont en plus mauvaise état d'impression que le set de base par exemple tu vois alors c'était pas le même éditeur c'était Wizard etc ok mais Wizard imprimait aussi des cartes de merde sur Neo avec du silvering partout c'est clair bref voilà des holoblides les japonais sont en superbe qualité les cartes de japonais ne pourra pas jamais faire mieux que les japonais du coup inspirons-nous de leur connaissance leur qualité ça serait cool mais après ça donne un petit charme aussi surtout sur Wizard après sur les récents où je dis que c'est une UAC extrêmement commun sur Wizard c'est peu non c'est vrai c'est vrai c'est peu quand même que penses-tu du grading en France toi qui collectionne du coup pas mal de grading et des sociétés un peu qui ont survécu ouais qui ont survécu au final je pense qu'il y a une régulation qui va se faire un peu au fil du temps et qui va rester à mon avis 3-4 à l'égro max acteurs majeurs en France mais je trouve ça quand même positif et je pense qu'on a la chance du moins en France d'avoir mine de rien des entrepreneurs des personnes qui ont envie d'innover de créer etc donc je trouve ça quand même positif qu'en France on ait cette chance d'avoir le choix au niveau grading qu'on arrive même à envoyer outre-mer etc mais bon je vais essayer d'être chauvin et je me dis que voilà mettre un coup de pouce sur les sociétés françaises c'est cool et déjà de se dire qu'en 2023 il y a des choses qui sont un peu un peu différemment qu'on peut changer qu'il n'y a pas que PSA dans la vie ni Beckett ou des choses comme ça donc je trouve ça cool qu'il y ait quand même des nouvelles sociétés qui sont arrivées après à mon avis il ne restera que 3-4 grands max acteurs majeurs dans les années à venir mais selon moi une cohabitation est possible ok donc plutôt une vision positive ouais je pense que c'est positif puisque ces sociétés là sont arrivées avec de nouvelles choses des choses un peu modernes des choses innovantes ou qui intéressent du moins les clients et beaucoup de personnes sont issues de la communauté aussi notamment des groupes des choses comme ça donc connaissent un peu le besoin des clients on va dire et elles sont elles-mêmes clientes en fait de leur service et toi il y a des choses que tu attendais dans une entreprise de grading ou pas tu as mis certaines attentes oui et non j'aimais bien l'idée d'avoir une justification déjà de ma carte pourquoi elle a 7 pourquoi elle a 8 pourquoi elle a parce qu'on sait très bien que la frustration dans le grading ça fait jaser elle mérite 9 je comprends pas qu'elle est balafrée en plumbing mais donc comprendre déjà sa note c'est le truc pour moi le plus essentiel parce que voilà gradeur c'est un métier on n'a pas tous la même vision donc la comprendre je trouve ça bien donc les nouvelles sociétés proposent ce service que ce soit par des systèmes différents que ce soit sur le site internet on voit les bords QR code et tout c'est quelque chose qui se fait et qui est bien alors que moi je passais par PSA et c'est vrai que longtemps déjà c'est pas une entreprise à taille humaine donc contacter le service client c'est comme si tu voulais avoir Jeff Bezos au téléphone tu vois donc ok 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 c'était la dernière question de cette partie 3 sur la vision et communauté ok on va passer à la partie 4 maintenant tout ce qui va être la question des abonnés tout simplement ok du coup j'en ai eu plusieurs des questions j'ai retenu celle qui était plus ou moins un peu plus intéressante qui ressortait c'est évidemment que j'avais pas déjà posé dans les questions précédentes donc on a une question de Lugia Art Galerie que dirais-tu à un collectionneur blasé par Pokémon donc quelqu'un peut-être qui a eu des dramas des arnaques qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça je dirais qu'il faut prendre du recul avec tout ça et de se dire que c'est une collection mais c'est la nôtre on en fait ce qu'on veut etc et de pas hésiter à faire des pauses en fait des fois ça fait du bien de couper un peu tout Instagram les réseaux les groupes etc couper Pokémon je ne dis pas de revendre sa collection mais juste de la mettre de côté dans une armoire voilà couper court pendant 2, 3, 4 un peu plus de mois si nécessaire et puis après revenir dedans délicatement etc et retrouver un peu la magie déjà de redécouvrir sa collection je trouve ça trop cool et de couper un peu des fois toutes ces histoires qu'on peut avoir parce que mine de rien le monde Pokémon est un peu petit en France tout le monde se connait donc il y a des histoires c'est un peu ça c'est un peu de la politique des fois je ne sais pas si tu es d'accord et pour aller un peu plus loin c'est vraiment tu collectionnes pour toi-même ça ne sert à rien de collectionner pour les autres donc tout ce que tu acquiers c'est pour toi et toi-même ça ne sert à rien de montrer qui a les plus bons items on s'en fout parce que chaque collection est différente tu n'es pas obligé de jouer à qui c'est qui est la plus grosse parce qu'il y aura toujours quelqu'un plus gros que toi donc ça ne sert strictement à rien voilà donc tout simplement collectionne pour toi-même et comme dit Elvis si tu as besoin de pause fais une pause genre éloigne-toi un peu remets-toi un peu de ton côté collectionne pour toi ouvre des trucs avec tes proches avec ta copine ton copain n'importe qui fais-toi juste kiffer c'est le mot pas collectionner pour les autres mais collectionner pour soi-même avant tout c'est ça totalement deuxième question une question de Greg TCG donc une personne avec qui tu disais que tu partages pas mal de choses est-ce que ça t'arrive il m'a dit quel est le plus grand négociateur que tu as rencontré donc j'imagine qu'il y a eu pas mal de ventes d'achats d'échanges avec lui oui en fait ça a été on s'est rencontré au Gala je crois que pour se voir d'une première fois on avait déjà discuté sur les réseaux avant etc et non mais c'est une petite anecdote un peu un peu un peu drôle c'est parce que on s'est rencontré au Gala mais on s'est revu pas très loin de chez lui sur Toulouse et voilà j'en ai profité pour lui descendre quelques cartes qu'il a voulu m'acheter etc et moi je lui avais rappelé quelques quelques brèves anecdotes au Gala où il était resté sur mon stand on s'entend pas mal de temps à vouloir négocier 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 mais il faut savoir que moi aussi je suis très négociateur et me confronter à un mur ça m'a fait mal mais ça fait du bien c'est-à-dire qu'on n'est pas tous différents au final tu vois ok ok plusieurs questions de Nils donc World of Nice quel est l'avenir pour PSA en France donc on parlait un peu de Granny tout à l'heure ouais c'est marrant parce que Nils c'est le frérot on s'entend super bien vous étiez à côté en plus au Gala ouais on était à côté au Gala on s'entend super bien c'est un super ami qui est devenu un bon ami grâce à Pokémon ouais et justement on a une vision un peu différente sur ça sur PSA c'est ça qui est marrant parce qu'on peut on peut se rapprocher de certaines personnes et pour autant pas être d'accord sur tout et moi j'ai une vision un peu différente de PSA je suis persuadé qu'à l'avenir ils marcheront toujours aussi bien parce qu'ils n'ont plus rien à prouver mais mais pardon le marché français ça reste dérisoire pour eux c'est tellement une multinationale PSA et donc je suis persuadé que l'avenir ça marchera bien pour eux mais selon moi voilà faut pas hésiter à essayer d'aller voir ailleurs etc voir ce qui se fait mieux en 2023 voilà plein d'autres choses ok il a plusieurs questions pourquoi les cartes Néo sont-elles plus rares en France toutes séries confondues je pense qu'ils parlent surtout sur la langue française à mon avis parce qu'il y a plus rares après en japonais etc mais en français il y a cette notion d'édition 1 et d'édition 2 qui est déjà indéniable alors il y a le sème de base évidemment il y a plein d'autres choses mais la quantité d'impression et ça il y a plein d'autres personnes qui sont bien plus calées que moi je pense à une personne j'ai fait une vidéo voilà je pense à cette fameuse interview où tu parles avec Vladimir qui dit moi j'avais fait une vidéo aussi explicative ah ok excuse moi non t'inquiète c'était il y a très longtemps que je commençais à YouTube d'accord mais du coup pourquoi les séries Néo sont-elles si chères et difficiles à trouver en FR mais oui c'était au niveau des impressions totalement quantité d'impression quantité de commandes ça reste dérisoire et à cette époque là il faut savoir que personne ne se livrait ses cartes en fait tu vois donc trouver une Néo A1 déjà dans un bon état c'est compliqué c'est compliqué la dernière question comment commencer une collection de Néo en 2023 ouais hop et que en vrai il y a de très très belles choses que je vois sur Ebay qui ne partent pas et que je trouve assez aberrant de voir c'est pas pour cracher sur Blokex mais j'en ai un peu marre de voir des prix de fou de zinzin sur Blokex alors qu'il y a du Néo A1 qui traîne des superbes cartes dans des états moyens très bons excellent mais dont l'illustration est quand même nickel la face avant est propre donc certes on ne va pas sur un 10 en grading mais on s'en fiche en fait la carte est tellement rare en soi même dans un état machine à laver ou de souver elle serait en gros tu partirais juste sur pour le moment commencer Néo vous basez pas trop sur les états tout de suite ouais commencez par compléter je pense compléter 7 moi c'est ce que j'ai fait je pense que peu importe la qualité de la carte mais déjà que la face avant soit nickel je pense que c'est ce qui intéresse la plupart d'entre nous pour avoir du classeur etc et puis après si on a le temps si on a l'envie upgrade chaque carte pour les avoir dans un meilleur état et arriver à une collection qui vous ressemble c'est ça exactement c'est la question d'avant donc c'est ce que je remarque dernière question par Jeep Collect que feras-tu une fois le Néo Adin complet est-ce qu'il est complet non il t'a dit il manquait une carte une fois qu'il va être complet je pense que je vais je vais me reposer un peu sur mes lauriers et comme je t'ai dit je pense que je vais faire une petite pause prendre un peu de recul et justement voilà savourer profiter de mes cartes etc plus forcément chercher parce que des fois les objectifs ils sont pas forcément infinis des fois moi je peux me satisfaire de ce que j'ai et voilà rêver pour d'autres choses encore plus grandes mais ça restera ça restera des rêves et voilà revoir un peu ma collection d'ici quelques années et puis voilà j'ai pas forcément d'objectif tout de suite ok super bah écoute ça clôture un peu cette interview cool il y aura une petite surprise juste après on va partir sur un peu un Fast and Curious ok où tu vas être tout seul face à la caméra tu vas pouvoir répondre à 10 petites questions ça va être compliqué mais let's go non j'ai fait des trucs rapides en tout cas merci pour cette interview un grand merci à toi Matt je pensais pas qu'on avait autant la même vision moi non plus mais ça me fait plaisir en tout cas toujours de parler de Wizard etc avec des passionnés donc un grand merci pour tout en tout cas et puis bah merci aussi pour tout le partage que tu nous fais avec tous ces items on l'a pu le voir tout au long de la vidéo et franchement je trouve ça incroyable de voir autant de communication d'affiches promotionnelles de cartes d'anciens objets de Pokémon et le fait que tu as retrouvé tout ça que tu as pu en acheter conserver surtout je trouve ça fou pour la culture un peu Pokémon et ceux qui nous suivent depuis peut-être ton âge ou alors les nouveaux qui arrivent c'est pas des choses qui coûtent cher mais ça peut être des pièces de musée quoi c'est des fossiles là c'est un fossile ça coûte pas forcément cher mais il faut les trouver ouais où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux MagicArt sur Instagram avec un S à la fin mais voilà principalement Instagram ok super il n'y a que Insta donc Voct et Ebay pour les Marketplace ouais ouais Voct et Ebay pour les Marketplace de temps en temps je fais des petites ventes aux enchères toujours principalement sur du Wizard et puis il y a une très belle pièce alors là les gars il y a des très très belles pièces mais en tout cas bon courage pour la suite de tous les objectifs que ça fonctionne sur Voct que ça fonctionne sur Grotta de carte je suis resté bloqué sur ça t'as dû le dire et puis voilà à une prochaine soit un événement avec plaisir allez ciao à tous salut set de base ou Neo Genesis set de base pour les souvenirs Pikachu ou Evoli Pikachu mais fat Pikachu édition 1 ou édition 2 japon ou Amérique Game Freak ou Wizard en gros Japon génération 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 acheter ou vendre vendre pour acheter brocante ou dormir brocante x 1000 soirée ouverture ou soirée en couple ouverture en couple ça marche j'ai déjà fait c'est cool révélation ou destinée révélation star ou brillant 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 mais brillant x 1000 fin d' Cornelia bon ou bon on 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 on